Alors oui, j'ai déclaré il y a quelques années vouloir mettre un terme à ma carrière politique, mais je maintiens, tout ça c'est fini. Pour moi, la culture, c'est pas un métier, c'est une passion. Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Être femme, être femme. Passer après Malraux, ça fout un peu la pression. Ça m'est le seum, mais comme lui, je publie. J'ai ma page Insta, et Bertrand, vous me dites top. Eh bien, top alors. Par exemple, j'adore lire. Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes. Nous ne nous sommes ni contre une armée, ni contre une autre nation. J'adore le cinéma. Vous suis tient d'un. J'aimerais. Moi, je suis pas comme Brigitte, je dis ce que je pense. Quand j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Vous auriez mieux fait de rester fermé, hein ? Oh, le navet. Madame la fille. Fabrice, tranquille. Oh non, pas lui. Merci, c'est pas la main. Fabrice, écoute-moi. Tu étais, mais formidable. Ah, j'ai adoré. Ah, vous avez pas encore commencé à jouer ? Je te laisse, j'ai ma nue en double appel. D'accord ? Allez. J'aime aussi l'art contemporain. En ce moment, avec l'art Covid, les expositions, c'est plutôt dans la rue. On a fait un appel d'offres. Et c'est mon ami l'artiste d'hier qui a gagné. J'ai adoré son projet. Oh, ce portrait, ça me touche. J'aime le théâtre, l'opéra, les œuvres d'art. C'est là. Oh, le pauvre. Ah oui. On va réparer ça. Il n'y a pas les bourses. Je suis restauratrice, mais ça ne se mange pas. Bon, voilà. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Macron, quoi. Un Macron pénis. Alors oui, oui, je vous entends. C'est un portrait de ministre financé par l'État. Oui, oui, comme Sumao Tsetung. Bon, finalement, je suis peut-être la salle de gauche au gouvernement. Alors, on a plein de projets pour la fête de la musique. Pardon. Allô ? Oui. Ah, oui, oui. Alors là, il faut prendre deux cachets de Corbutex le matin, trois grammes de mitrosame au coucher. Et il faut changer de métier, là. C'était un comédien. Eh oui, vous voyez comme quoi, c'était pas idiot, hein, de nommer une docteure en formation au ministère de la Culture. Brute. Brute, brute.